Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée, que vous allez passer une bonne journée. Je vais vous commencer une petite vidéo. Alors, deux petites secondes, je baisse un petit peu le son, voilà. Alors, je vais commencer une petite vidéo intemporelle, donc dès que vous regarderez cette vidéo, elle sera valable. Allez, c'est parti. Merci de nous transmettre un message intemporel, s'il vous plaît, aujourd'hui. Quel est le message des personnes qui regardent cette petite vidéo ? Alors, on nous parle d'une femme, une femme, donc vous-même, mesdames, qui regardez cette vidéo, qui avait pas mal de blessures, qui avait pas mal souffert dans une relation, dans une situation. On voit pas mal de blessures, encore des cicatrices, des plaies encore, peut-être encore ouvertes. Pas mal de difficultés, pas mal d'épreuves pour vous, mesdames. Vous avez eu un parcours assez tumultueux. On vous dit que vous y voyez plus clair dans la situation aujourd'hui. Vous allez peut-être voir une personne qui va vous donner des nouvelles. Il y aura une abondance. On vous dit que ça va plutôt vous faire plaisir et que ça va repartir sur de bonnes bases. Enfin, il y aura une belle évolution avec une belle abondance. On vous dit que vous avez été blessé par cette personne. Et peut-être que, voilà, vous avez peur aussi que les blessures remontent à la surface. Il y a eu pas mal de blessures. On vous dit que vous êtes très attirés l'un par l'autre. Il y a encore beaucoup d'attirance, beaucoup de piment, beaucoup de gaieté entre vous. Ça fait un petit temps que peut-être que cette personne était partie. On vous dit non. Par contre, vous dites non, vous, à des trahisons et à des triangles amoureux. Je pense que vous avez eu des blessures puisque c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Donc, la trahison, c'est peut-être dans le mensonge, tout ça. Peut-être qu'il voyait quelqu'un, mais il ne s'est rien passé. Mais en tout cas, il y a eu un triangle. Pour moi, il y a eu une trahison sentimentale. Peut-être que vous dites non par rapport à ça. Vous ne voulez plus de répétition de schéma. Vous ne voulez plus de ça. Vous avez été trop blessé. et cette personne va vous donner de ses nouvelles et va vouloir vous revoir parce que c'est une personne qui ne vous a jamais vraiment oublié et qui a beaucoup d'amour pour vous. Il y a le piment. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Que vous l'attirez toujours autant. Allez, on va chercher trois petites cartes complémentaires concernant cette situation. Si vous plaît, pour toutes les personnes qui nous regardent en live, en vidéo, pardon. Aujourd'hui, trois petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le message reçu. On vous dit que vous allez recevoir un message de cette personne. Donc, les nouvelles sont bien là. Mais c'est une personne qui vous a fait... Alors, peut-être qu'il n'y a pas eu de triangle. Il y a peut-être eu juste de la rivalité. Quelqu'un qui vous a empêché de vous retrouver ensemble. Ouais. Mais en tout cas, cette personne écoute ses ressentis vis-à-vis de vous. Elle va être à l'écoute de ses intuitions, de ses envies. Elle va vous envoyer un message. C'est une personne... Votre relation est protégée. Donc, pour moi, ouais, c'est pas forcément de la rivalité. C'est des blessures. Parce que cette personne a été montée... On lui a monté la tête pour pas vous retrouver aussi. Ouais, il y a eu un break entre vous. Il y a eu un break, encore un break, peut-être. Cette personne revient pour remettre le couvert. Il y a une invitation. Ouais. Mais il y a eu trop de secrets, trop de mensonges, trop de non-dits. Pendant ce break, c'est une personne qui est restée dans le silence. Mais elle revient aux nouvelles, à la communication. Et il y a une invitation qui arrive à vous. Une invitation surprise. Peut-être que vous allez avoir une surprise ou une invitation surprise. Voilà. En tout cas, c'est positif. Ne vous inquiétez pas. On a la carte des projets. On a la carte du coup de foudre. On me dit que ça va repartir comme sur des roulettes entre vous. Voilà. Après, un détachement à lâcher prise, peut-être sur l'automne. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous embrasse. Et je vous dis, profitez bien du coup de ce message. À bientôt. Bisous.